Bonjour Philippe Seguin. Bonjour Jean-Philippe Guillaume. Philippe, vous êtes le directeur général de Générix France et nous vous avons proposé de venir sur le plateau pour évoquer la mise en œuvre du plan stratégique BoostGether qui a été défini et présenté par Jean-Charles Deconinck, président de Générix, et Aida Colletsen, directrice générale du groupe. Alors, deux mots peut-être pour revenir sur le périmètre de Générix France, qu'on comprenne bien comment Générix France se situe dans l'organigramme du groupe. Absolument, donc Générix Group déjà éditeur de solutions applicatives, on propose une plateforme de services digitaux, Générix Supply Chain Hub, et qui s'appuie principalement sur quatre piliers, le WMS, LTMS, donc l'exécution logistique, les flux, l'omnicanalité et la collaboration. Donc on distribue ces solutions partout dans le monde et nous avons dix pays où nous sommes directement présents et une soixantaine de pays où nous accompagnerons nos 6000 clients. La France dans tout ça représente une bonne part de l'activité. Alors moi j'aime dire France et export, ou grande France, puisque la taille de cette activité fait que nous prenons en compte et nous accompagnons nos clients français, mais nous les accompagnons également partout où ils se déploient et où nous n'avons pas de collègues avec une filiale. Donc l'activité complète représente 60% de celle du groupe, dont 45% de cette activité complète sur la France elle-même. Très bien, alors Boost Together, donc un plan stratégique ambitieux. Ce qui est intéressant maintenant, ça serait de savoir comment il se met en œuvre, qu'est-ce que ça change pour vous, qu'est-ce que ça implique et comment vous le déclinez de manière opérationnelle ? Alors comment on le met en œuvre et pourquoi ce plan ? En fait, il trouve son origine dans la première année de crise sanitaire. C'est-à-dire que nous avons vu nos clients, nous avons vu que la supply chain était vraiment sous tension très très forte. Il y avait un besoin d'excellence, il y avait un besoin de résilience énorme, puisque tout s'est arrêté du jour au lendemain. Il y avait un besoin de performance et d'ailleurs, l'une des premières actions a été d'augmenter notre R&D dans cette première année de crise sanitaire. Et donc le plan Boost Together 2025 est la concrétisation durable de ce que l'on a vécu et de la projection qu'on en a faite. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a réaffirmé notre positionnement. On veut vraiment participer et être acteur de la digitalisation de la supply chain de nos clients, de son optimisation. Donc ça, on réaffirme ce positionnement en France, mais également en international. On veut participer à l'excellence opérationnelle de ce secteur. Tout ça pour le bénéfice de nos clients et évidemment leur satisfaction. Deuxième point. Troisième point, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va maintenir cet investissement en R&D. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça va être à peu près 19% de notre chiffre d'affaires qui est réinvesti dans la R&D. Et donc, c'est une croissance par rapport avant la crise sanitaire de plus de 20% d'investissement. Donc c'est énorme, alors qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Donc ça, on l'encre durablement pendant tout le plan jusqu'en 2025. Et enfin, nos clients nous ont sollicités pour de nouvelles offres. Donc des offres de services et des offres de conseil. Et donc la création d'offres de conseil. La France étant la principale BU. Donc on s'appuie, comme pour le plan, sur le triptyque de capitaux de Générix. Donc le capital humain. Donc on s'appuie sur les talents et la passion de nos équipes. On a une équipe en France qui est vraiment à la pointe puisqu'elle intègre toutes nos solutions. Elle les déploie partout dans le monde. Donc c'est un vrai levier pour déployer le plan. Le capital client sur 6 000 clients du groupe, une bonne moitié, je pense, est en France. Donc là encore, la diversité de taille, la diversité de secteurs et la quantité de clients fait qu'il y a un vivier énorme pour déployer ce plan. Et enfin, le capital partenaire ou partenaire au sens large. C'est-à-dire que ça peut être des partenaires technologiques, des partenaires investisseurs qui nous accompagnent depuis longtemps. Et puis partenaire service, ce que l'on va décliner très fort en France. Donc en France, le capital humain, on a évidemment besoin de recruter, besoin de fidéliser. Je pense que le secteur, on sait tous qu'il est sous forte tension humaine, et besoin de former. Donc ça, ça va être mes axes principaux cette année et dans les années à venir. Sur le capital client, on en reparlera certainement, mais le recentrage sur le client, être au plus proche de nos clients pour les fidéliser et les accompagner. Et là où on a pas mal à faire en France, c'est sur le capital partenaire, où finalement, on a un historique plutôt direct dans la vente et dans l'accompagnement de nos clients. Et je voudrais faire bouger les lignes et m'appuyer sur beaucoup plus de partenaires. Alors, il m'a semblé, mais peut-être que je me trompe aussi, qu'il y ait une ouverture sur des secteurs qui n'étaient pas les secteurs, je dirais, traditionnels de Générix. Avec Générix, on connaît le groupe et sa forte présence dans le domaine du retail, notamment, 3PL également, mais pas forcément le manufacturing. Et j'ai cru comprendre dans la communication, tu dis qu'il y a une volonté d'aller plus vers des entreprises de la production. Absolument. Alors, là encore, quand on regarde l'analyse de nos clients, on s'aperçoit que 40% d'entre eux, et notamment si on prend le tiers de nos clients, le tiers haut de nos clients, 40% d'entre eux sont des retailers. Donc, effectivement, nos solutions, qu'elles soient supply chain, exécution ou flux, servent aujourd'hui des millions de lignes de préparation, des millions de commandes et de bons expéditions des retailers. Ensuite, on s'aperçoit qu'à part égale, on a les industriels, plutôt fournisseurs de la distribution, beaucoup d'alimentaires, qui sont aussi consommateurs de ces deux typologies de solutions applicatives. Et enfin, les prestataires logistiques, qui sont également dans un modèle un peu différent, autant clients que partenaires, utilisateurs de cela. Et donc, l'industrie, finalement, on y est déjà très présent sur la partie food, beverage et alimentaire. Et on s'aperçoit également qu'avec nos partenaires 3PL, ils nous ont emmenés dans des industriels, beaucoup plus industriels, un peu plus lourds. Toujours produits finis, donc manufacturiers, mais on est également dans le textile. On fait du textile, du e-commerce, des fabricants qui font du e-commerce. Donc, oui, c'est un secteur où on veut aller et on y va très régulièrement avec nos partenaires 3PL. Les mêmes produits, donc, qui peuvent s'adapter à des secteurs différents ? Absolument, absolument. Donc, c'est l'avantage de nos solutions. Elles s'adaptent. Donc, WMS, TMS. D'ailleurs, le TMS, on était plutôt chargeur à l'origine. Donc, maintenant, on fait également transporteur et on travaille tout autant avec les distributeurs. Mais donc là, on a bien très tôt pris ce levier-là. À l'origine, notre WMS était très, très bien pensé pour optimiser les flux e-commerce et retailers. Mais on s'aperçoit qu'il correspond tout à fait et son paramétrage permet de répondre aux besoins des industriels. Et là, on ne reste que dans l'exécution logistique. Mais quand on regarde la partie flux, qui est finalement tout ce qui conduit, à un moment ou à un autre, à bouger de la marchandise, là, on est dans un univers de donneur d'ordre et d'écosystème. Donc, quand vous signez avec un grand donneur d'ordre, qu'il soit industriel ou retailer, ce qu'il souhaite, ce n'est pas seulement s'équiper, c'est s'équiper et que l'on déploie son écosystème. Donc, pour un retailer, ça peut être plusieurs milliers de partenaires, de services ou industriels, pour leur permettre d'échanger toute la dématérialisation des flux qui permet de prendre des commandes, de livrer, de facturer et aller jusqu'à la dématérialisation fiscale de facture, qui, là, concerne encore plus tout le monde. Puisque la réglementation, c'est 2024. Je reviens sur cette notion de customer centricité. C'est un slogan ? C'est un vœu pieux ? Ou alors, ça va un peu plus loin ? C'est une nécessité et une envie. Et c'est un constat. On a un éditeur qui vient du monde du logiciel, donc à l'origine plutôt licence. On était le premier, je pense, à prendre aussi nettement le virage du SaaS. Et ce qui change vraiment drastiquement, c'est la relation avec le client. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait en licence faire un projet et puis disparaître. On ne le faisait pas, mais on pouvait vivre quelques mois, quelques années sans voir le client. En SaaS, ce n'est plus possible. Puisqu'on va transformer, digitaliser le client, travailler l'optimisation avec lui. On va versionner régulièrement. Chacun des produits sort quatre versions par an. Donc, toutes ne seront pas déployées chez tous les clients, mais c'est un peu la demande du client de prendre certaines nouvelles fonctions. Et pour ça, il faut être présent. Et donc, il faut être beaucoup plus présent auprès des clients au niveau marketing, commercial, et même après, dans ce qu'on appelle le run, les suivants. Donc, si on reprend au niveau marketing, on a créé tout un programme centré sur le client qui s'appelle Beyond, pour lequel on fait des webinars réguliers sur chacun des domaines applicatifs, tant pour sourcer dans les idées, notamment quand il y a de la réglementation comme de la facture ou quand il y a l'entrepôt du futur. Donc, sourcer, partager avec nos clients en base installée. Les faire témoigner, parce que finalement, c'est bien de parler de nous, mais ce qui intéresse nos clients, c'est quand chacun partage ce qu'il a fait, tant que ce n'est pas confidentiel, et les meilleures pratiques. Donc, ça, ça marche très, très, très bien. Donc, on anime ça. On a fait des newsletters. Donc, tous les deux mois, on sort une newsletter à destination de nos clients. Là encore, nouveaux témoignages, signatures, perspectives de ce qui est à venir. Et on leur donne régulièrement de la visibilité sur les nouveautés pour qu'ils puissent choisir d'en bénéficier le plus vite possible grâce au mode SaaS. Donc, ça, c'est vraiment sur la partie marketing. Sur la partie commerce, le recentrage s'opère dans la transformation de l'organisation. C'est-à-dire qu'on a une plateforme, ce plate-chain hub, qui est multispécialiste. Ce n'est vraiment pas une plateforme généraliste. Donc, chacun des domaines, on veut être le meilleur. Et pour ce faire, il faut que, dès les premiers contacts marketing et commerciaux, nos équipes donnent cette image-là. Et donc, cette image-là, ça veut dire être spécialiste de la solution. Donc, nos commerciaux, on a réorganisé l'activité maintenant depuis deux ans. Nos commerciaux sont spécialistes du secteur. Quand on les recrute, on les forme à nos valeurs, à nos solutions. Et puis, on veut qu'ils soient capables de faire les premiers niveaux de démo. Une démo standard, mais montrer que notre produit se prend en main facilement, qu'un commercial, c'est de quoi il parle. Et si, après, le client veut aller plus loin, on fera intervenir des avant-ventes qui, là, mettront des données du client, mais travailleront avec eux à des scénarios bien plus précis. Et enfin, moi, ce que je demande à mes commerciaux et mes avant-ventes, dans la relation toujours, construire cette relation avec le client, c'est d'aller sur le terrain avec eux. Parce que ce que l'on veut, c'est faire de l'offre de valeur. Tirer des conclusions sur un appel d'offres, une grille, et se dire, j'ai une couverture de N%. OK. Mais ce qui fait la différence, c'est là, on perçoit la valeur qu'on peut apporter. Et finalement, c'est peut-être les 2% qui manquent, qui pèsent très, très lourd chez le client, parce que c'est un point important pour lui d'optimisation ou de levier. Donc, ce qui change, c'est vraiment ça, dans écouter le client, c'est d'être plus proche. Et le feedback qu'il en a également, le client, c'est que, nos clients, c'est qu'avec le produit, on est capable d'être le porte-voix de besoins, d'innovation, et donc leur permettre de participer à la roadmap et d'être entendus dans leur vision. Qu'est-ce que fait Générix Group, que ne font pas les concurrents ? Qu'est-ce qui fait un petit peu votre spécificité ? Ce qui fait que les gens choisissent la solution Générix plutôt qu'une autre ? Alors, il y a la solution, je vais y revenir dessus, mais moi, je suis un homme du service à l'origine, et j'en ai vu beaucoup de solutions. À la fin, ce qui fait la différence, c'est quand même les hommes et les femmes qui font le projet chez les clients et chez nous. Donc, il y a la solution, mais on arrive bon an, mal an, avec plus ou moins d'efforts, à lui faire faire ce qu'on veut, ça reste de l'informatique. Par contre, les hommes, les femmes, l'expertise, ce qui nous différencie, ce sont nos talents, nos compétences et la passion. Et on fait régulièrement, en interne, des questionnaires pour voir où en sont nos équipes, et c'est vraiment ce qui les anime, à les porter, à savoir-faire chez les clients. Ensuite, si on revient sur les solutions, c'est la plateforme. On est vraiment... Supply Chain Hub. Pardon ? Supply Chain Hub. Supply Chain Hub. On a un positionnement qui se différencie parce qu'on n'a pas de concurrent global sur cette solution. Et tout comme on n'a pas de consultation sur un Supply Chain Hub, on nous consulte sur une offre, j'ai besoin d'un WMS, j'ai besoin d'un TMS, j'ai besoin de flux, j'ai besoin de dématérialiser, j'ai besoin d'omni-canalité. Donc, c'est un point d'entrée contact client. Mais après, la performance et la beauté de la plateforme, c'est d'être capable d'enrichir des processus complémentaires qui sont connectés, sans pour autant refaire des projets énormes et sans pour autant avoir à retirer les interfaces, à se reconnecter. Donc, vous pouvez avoir un WMS et très simplement démarrer quelques flux TMS. Vous pouvez avoir un EDI qui tourne et demain, déployer toute la partie fiscale, invoicing, pas en quelques clics, mais en se connectant avec notre... parce qu'on est déjà connecté avec des partenaires. Donc, être capable d'accéder à notre réseau de partenaires qui sont ceux de nos clients. Donc, ce déploiement, ça fait vraiment une richesse. Vraiment, vraiment, cède... La valeur de Générin, c'est celle de notre solution. Comment vous sentez le marché en ce début 2022 ? Très, très dynamique. Donc, on retombe sur les talents. On est un peu plus de 800 actuellement chez Générin, avec une très, très forte croissance. On a plus d'une centaine de postes ouverts. Donc, le marché est très tendu au niveau de la ressource. Donc, nous, on essaye évidemment de fidéliser nos talents, d'en attirer de nouveau. On met l'accent beaucoup sur la formation. Donc, on a un Learning Lab qui permet de former et nos équipes et celles de nos clients. Donc, 2002, l'année vraiment des talents. 2022, pardon. L'année des talents, 22. Ensuite, le marché, on est très, très sollicité en début d'année sur la partie TMS. On a énormément d'appels d'offres, beaucoup sur le WMS. Et plus récemment, plus nouveau, il y a eu un cycle, il y a quelques années, le replenishment. C'est-à-dire que ça revient, peut-être parce que les solutions optimisent un peu les algorithmes, sont plus performants, on commence à faire entrer de l'IA. Mais le replenishment redevient une question, le pooling redevient un sujet. Ce qui est VMI, absolument. Et après le réglementaire, 2024, c'est quasiment demain. La facture dématérialisée, la facture, la dématérialisation fiscale est un enjeu. Et c'est réglementaire. Et 2024, il va falloir que tout le monde y passe. Donc ça commence vraiment dès maintenant. Là, vous sentez vraiment une demande, une demande, une appétence ? Oui, oui. Absolument. Alors déjà, on est bien identifié aussi parce qu'on a cette chance chez Générisse d'avoir des patrons produits, que ce soit au niveau, ce plan de j'ai une exécution avec Isabelle Balloc, ou sur la partie des matérialisations avec Christophe Viry, qui connaissent bien le marché, qui connaissent bien les applications. Et sur la démat, on est très en amont dans le réglementaire. Donc du coup, on fait beaucoup de webinaires où on explique la réglementation et ce qui change pour les entreprises. Et donc du coup, en continuité, c'est assez logique d'aller leur montrer des solutions, comment elles vont répondre à leurs besoins. Et aujourd'hui, effectivement, la date s'est un peu éloignée, mais je ne vais pas dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, mais il y a un moment, ça va devenir vraiment très problématique d'y répondre. Donc les clients n'ont pas arrêté leur projet et sont toujours demandeurs de dématérialisation de factures. Un autre sujet, on l'a un petit peu évoqué, les ressources humaines, donc avec, j'imagine, donc de la formation, vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi des recrutements. Est-ce que le marché de l'emploi est très tendu ? Est-ce que vous trouvez facilement des nouveaux collaborateurs pour répondre à cette croissance du marché ? Alors, le marché est tendu, c'est clair. Il y a beaucoup de demandes. C'est très concurrentiel. Maintenant, je pense qu'on a un certain nombre d'atouts, de valeurs. Et le plan stratégique, on a aussi l'image. C'est-à-dire que Générique, c'est quand même un gros éditeur français, pour la France, mais international. Donc on offre à nos équipes la possibilité de beaucoup de mobilité dans les filiales. Donc on parle d'Amérique du Nord, on parle Brésil, on parle Russie, Benelux, enfin le reste de l'Europe. Donc nos équipes apprécient beaucoup de pouvoir avoir l'opportunité de bouger, ce qui se crée quand même pas mal. Et les talents, ça les intéresse, notamment les jeunes, se dire je rentre, mais je peux évoluer. Et finalement, quand ils discutent avec nos équipes dans les différents forums dans lesquels on participe, ils s'aperçoivent que Générique, c'est vraiment une entreprise bienveillante où on a, j'entendais récemment sur l'enquête qu'on a faite, on a plusieurs vies. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se renouveler dans différentes missions. J'en suis un peu d'ailleurs l'exemple. Je suis rentré sur le service, j'ai fait de la R&D, j'ai lancé la partie cloud, et maintenant, j'ai pris la direction générale France. Donc on peut vraiment évoluer de façon très intéressante. On a notre directeur financier qui est parti prendre la direction de la filiale américaine. Donc ça, ça éveille vraiment, ça suscite des vocations en interne. Ensuite, on a un savoir-faire et des talents, on a du mentorat qui est mis en place et c'est vraiment très appréciable. Donc nos équipes, nos jeunes recrues sont très bien accompagnés, sont plutôt bien formés et sont lancés dans un environnement où il y a beaucoup de projets et dans des équipes. Donc on les met dans des situations délicates très vite. Non, pas du tout. On a cette capacité de faire ça. Et puis les sujets sont vraiment de l'actualité. Donc que ce soit la supply chain, mais aussi les technologies dans lesquelles on travaille. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cloud public, de cloud hybride. Donc parce qu'on parle souvent d'innovation, moi j'aime bien parler d'innovation visible que notre client, l'utilisateur va voir. Mais il y a tout ce qui derrière doit être fait en place pour sécuriser. Aujourd'hui, on sait qu'on est très très exposés pour déployer très vite, pour pouvoir déployer quatre fois par an des nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'est un travail pas tout à fait visible, mais énorme. Et donc les équipes se regardent à faire ça. Donc on a vraiment des leviers pour attirer, pour garder. et puis il y a des nouvelles offres. Moi, je vois le conseil qui a été lancé avec Nicolas Picré. On commence déjà à voir les premières missions. Je vois les candidats. C'est génial de voir ces jeunes et moins jeunes candidats venir avec cette vocation, cet intérêt, vouloir partager ce qu'ils ont vécu comme expérience avec de nouveaux clients et puis chez un éditeur avec des solutions. Donc on a les arguments, mais oui, c'est tendu. Merci Philippe Seguin d'être venu sur le plateau de Supply Chain Village pour nous parler de Boostgazer 2025. Merci pour l'invitation. C'était avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt.